... Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au stade Marcel Picot pour suivre en direct cette finale de la Coupe de Lorraine 2015 entre le FC Lunéville et Jarville Jeune pour commenter cette rencontre. A mes côtés, Romuald Giambérini. Bonjour. Voilà, ce sont les premières minutes de cette finale puisque le protocole fait partie toujours d'un moment très important, que l'on soit footballeur amateur ou footballeur professionnel. C'est parti pour cette finale de la Coupe de Lorraine entre Jarville et Lunéville. Lunéville qui reste donc ici sur un mauvais souvenir puisqu'ils ont perdu contre une PH, contre le haut du Lièvre. En revanche, Lunéville qui en est à sa troisième participation en Coupe de Lorraine avec ce match et qui a remporté déjà deux fois la Coupe de Lorraine qu'il a soulevé déjà à deux reprises. Avec une main de N. Simba, volontaire ou pas en tous les cas, l'arbitre va lui mettre un carton jaune. Voilà, visiblement, selon lui, il a volontairement touché le ballon de la main. Oussem Bouznade pour tirer ce coup franc, un premier coup franc avec beaucoup de monde à la limite de la surface de réparation. On va chercher une grande tête, visiblement. Voilà, c'est fait avec une balle qui va directement dans les buts. Ouverture du score pour Gerville. À qui vous l'a donné ? À Rigol ? Moi, je pense que c'est plus une erreur défensive de Lunéville. C'est presque un but contre leur camp. C'est preuve d'un petit peu de précipitation. Anthony n'avait pas encore réclamé la balle. Superbe centre du pied gauche de Romain Ferraro. Superbe parade du gardien Jimmy Meyer, là, sur cette frappe comme elle vient. Beau mouvement de Gerville, là. C'est un spécialiste, Thomas Aulard, des tirs au but. Oui, il est spécialiste de beaucoup de choses, Thomas. C'est vraiment un garçon et un gardien vraiment fantastique. En tous les cas, là, ça n'est pas passé très, très loin du poteau 3 de Jimmy Meyer. Anthony Rigol, qu'on n'avait pas vu depuis quelques temps, qu'il se laisse oublier. Et puis, un ballon lui suffit. Oui, mais je crois qu'on a vraiment des footballeurs très talentueux. Une superbe ouverture d'Alan Goncalves. Et un superbe arrêt de Thomas Aulard. C'est la mi-temps. Ici, au stade Marcel Picot, c'est Jarville qui mène face à Lunéville. 1-0, but de Tony Rigol. Bonne percussion, là, de Kevin Diemunch. Bon centre. Contre là pour le petit Anthony Goncalves. Jusqu'avec 20 centimètres de plus, il a manqué quelques centimètres. Pourtant, il a un bon jeu de tête malgré sa petite taille. Un très bon centre de Rodriguez. Encore un beau numéro, là, du dribbler de Lunéville. Drift qui arrive dans la surface de réparation et qui obtient ce qu'il cherchait. Oui, oui, ce qu'il cherchait. Après, je crois que les joueurs de Jarville sont tombés dans le panneau. Ils sont intervenus alors qu'ils étaient à deux. Il suffisait de resserrer sans faire faute. Thomas Aulard, l'homme qui fait figure de spécialiste pour stopper les tirs au but, se retrouve face à Kevin Diemunch, qui prend beaucoup d'élan, là, Kevin Diemunch. Et là, en force, à mi-hauteur sur le côté du gardien. Égalisation, donc, à la soixantième minute de jeu. Là, quand on regarde sur ce plan un peu plus large, eh bien, on se rend compte que le dispositif a changé. Il y a beaucoup plus de blancs dans la surface, dans la moitié de terrain de Jarville. Superbe ! Extraordinaire but ! Extraordinaire but de Kaya, qui a fait ça tout, tout seul, mais alors comme un grand, et qui va saluer son camp. Quelle frappe extraordinaire de Kaya, qui redonne l'avantage à l'Uneville. Côté gauche, Coufran rentrant. Oh ! Ça rebondit sur la barre transversale. Et je crois que c'est un joueur sur sa ligne qui l'a sauvé. Dans la surface de réparation, il y avait de la densité, il y avait du monde, mais ça n'a pas été au profit de Jarville. Il a été un peu long. Alors, soit c'était un grand pont, soit c'était une passe pour son partenaire, mais Goncalves n'a pas trouvé de risque. Oui, bon mouvement. Bravo ! Ah, bravo ! But ! Bravo ! De toute façon, si c'est surtenu, c'est but. À 9 mètres du but, il a ajusté le petit filet. Et on sentait que... On sentait que Jarville pouvait marquer à tout instant. Oh, bien joué ! Et voilà, le troisième but pour Lunéville, avec une combinaison au deuxième poteau, une remise de la tête, et donc le troisième but. Oui, une combinaison que les Lunévillois utilisent de temps en temps, besoin au deuxième poteau pour une remise. Et jusqu'à présent, Lunéville qui avait gagné deux coupes sur trois, eh bien, va peut-être gagner ça. Bravo l'arbitre, l'arbitre qui laisse justement le jeu se dérouler. Le calvaise. Bravo ! Et le quatrième but. Bravo ! Le quatrième but, qui parachève la victoire de Lunéville. Kevin Diemunch qui a bien joué le coup, qui s'est bien engouffré sur le côté droit et qui a délivré un très bon ballon. Et Bouzba qui vient de rentrer. Et c'est fini. Et voilà, victoire de Lunéville. Eh bien, c'était une très très belle finale de Coupe de Lorraine Senior. Romuald Giamberini, je pense qu'on a vu du beau football. Oui, je pense qu'on a assisté vraiment à un beau spectacle. Et voilà le moment tant attendu par Eric Braun et toute son équipe et son staff. Il va pouvoir récupérer sa médaille. Et maintenant, voici la Coupe emblématique. Voilà, ainsi s'achève cette retransmission de la finale de la Coupe de Lorraine 2015. Merci beaucoup, Romuald, d'avoir été à mes côtés pour commenter un bon match de football. Merci, c'était un plaisir encore une fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.